Les produits issus de la pétrochimie, engrais, plastique, le gasoil non routier pour les tracteurs, tout pèse sur cette entreprise maraîchère de 60 hectares. Sur des chantiers de semis, aujourd'hui, on ferme les yeux, on se dit tant pis, on verra à la fin de l'année ce que ça va donner. Pris en étau, les adhérents de la Fédération des maraîchers nantais ont écrit à leurs députés de Loire-Atlantique pour alerter au plus haut niveau. Ils veulent une aide directe de l'Etat. Comme aujourd'hui, on sait pertinemment qu'on travaille à perte. C'est clairement prendre les pertes d'exploitation en charge, nous aider à financer nos trésoreries. Une situation qui vient se cumuler aux difficultés d'application de la loi EGalim, censée équilibrer les marges entre producteurs, industriels et grandes distributions. La loi EGalim devait nous permettre de justifier auprès de nos clients d'augmentation de prix qui était liée à des coûts de production. Donc on n'avait déjà pas pu avoir ce qu'on avait demandé à la grande distribution, à savoir en fonction des produits, entre 20 et 40% d'augmentation. Et aujourd'hui, les augmentations de nos matières, c'est même plus 40%, c'est plutôt 100% qui ferait quasiment d'augmentation. Des coûts de production qui interrogent dans le même temps des modes de production. Vous achetez un sachet de mâche ou de jeûne pousse, l'emballage c'est au moins 50% de la valeur de ce que vous achetez. Donc ça veut dire que finalement, le producteur, il peut espérer être valorisé que 50% de ce que vous achetez dans le commerce. Une situation de crise qui vient donc amplifier les fragilités de cette filière.